Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça marche plus ou quoi ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonne année, mes meilleurs voeux à tous donc bienvenue pour la Body News du mois de janvier donc tout simplement, il y aura pas mal de petites choses que je voulais vous dire donc tout simplement déjà vous souhaitez énormément de bonnes choses plein de réussites, plein de projets, plein d'accomplissements dans ce que vous avez choisi en fait pour pouvoir vous motiver cette année donc croyons-vous, tenez-vous on va dire à vos projets, franchement vous pouvez aller très loin rien n'est impossible dans la vie en fait, tout simplement il faut se donner les moyens et sincèrement, à force de travail d'acharnement, je pense qu'un jour ça finit par payer c'est pas forcément le cas tout le temps mais des fois ça finit vraiment par payer c'est vraiment flatteur de pouvoir voir que tous les efforts qu'on a fait n'ont pas été en vain et franchement c'est intéressant donc maintenant pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine et demie ? tout simplement j'étais malade, pas grèvement, parce que Dieu merci que j'ai une santé qui est relativement correcte j'ai pas un plan contrairement à d'autres personnes qui sont dans des difficultés beaucoup plus importantes dans la vie quotidienne moi personnellement j'ai attrapé un sacré rhume et un sacré virus qui maintenant est passé c'est pour ça que je vous ai pas sorti de vidéo pendant une semaine et demie donc un énorme merci pour les personnes qui ont eu le courage encore de regarder un petit peu ma chaîne de parcourir d'autres vidéos pendant que les nouvelles n'étaient pas dispo donc sincèrement merci à vous, je pense qu'il y a de quoi faire 1800 vidéos on se rapproche pratiquement des 2900 vidéos pourquoi je dis 1800 ? on a déjà 2900 vidéos presque donc après il faut savoir que j'en ai 300 par rapport à mon strike de 15 minutes donc ceux là on peut les enlever sinon on est déjà quasiment bien avancé en tout cas vous avez vraiment de tout dites vous bien une chose, j'ai regardé un petit peu ma chaîne je l'ai checké pendant ces 10 jours d'absence en fait pendant que j'étais pas là il y a pas mal de choses qui sont ouvertes, ah ouais ça c'est un truc de dingue il y a énormément de let's play, c'est pas grave dites vous bien une chose, c'est que tout ça, ça sera presque terminé à part certains jeux je pense que je vais les mettre un peu de côté parce que le petit souci c'est que je veux plus maintenant faire comme je l'ai fait en 2015 me taper la tête sur le mur pour faire des séries où personne ne regarde je m'explique par là, c'est que j'ai très peu de vues sur mes vidéos et certaines en fait ne dépassent même pas 1000 vues sur un public de 250 000 personnes c'est très grave dans le sens que ça n'intéresse personne j'ai un petit peu compris ce que vous adorez sur ma chaîne donc je veux plutôt pousser maintenant ma chaîne vers cet objectif là parce que franchement faire des vidéos sur des jeux que vous êtes 1000, 2000 à regarder bah c'est pas forcément une perte de temps mais vu que je bosse beaucoup sur la qualité donc une vidéo me prend 45 minutes de rendu et me prend entre 8 et 12 gigas c'est pas rien, c'est énorme pour une vidéo de 30 à 35 minutes sincèrement si j'aurais voulu ou j'aurais pu aussi faire le mec qui ne privilégie pas forcément ces critères là j'aurais gagné 2 semaines sur 1 mois j'ai compté tout simplement parce que si je baisserais la qualité de par exemple la moitié de ma capacité bon les vidéos seraient beaucoup plus dégueulasses mais j'y gagnerais 2 semaines en fait sur mes jeux ça me permettrait de bombarder plus et entre parenthèses me faire plus de pognon c'est pas le cas je ne changerais pas cette optique là que je me suis fixé et j'ai quand même envie de vous proposer quelque chose qui vous plaît ou vous partager une bonne expérience et je pense que ce qui est important c'est par exemple je sais que je suis super loin à sortir les séries je sais mais sincèrement le temps que ça me demande c'est que ça me demande 3 fois plus de boulot qu'une qualité plutôt basique je sais que ça ne change pas tout une qualité que ce n'est pas forcément le plus important etc que je me la raconte soit disant avec mes titres Titan X SLE Trili ou je ne sais pas trop quoi tout simplement c'est pour me montrer aux personnes qui ne connaissent pas cette vidéo que la qualité sera au rendez-vous parce que j'ai pas envie de me faire chier à faire un titre basique et après être comparé avec un youtuber qui fait quoi ? qui a une carte classique qui a une 960 par exemple et qui ne s'emmerde pas qui met une qualité 10 millions de pixels et toi tu t'emmerdes avec 2 Titan X et tu mets par exemple 15 gigas lui il en met 2 sincèrement ça se voit tout de suite que c'est pas la même qualité donc du coup je me démarque un peu par rapport au titre pour montrer aux gens que sur ma vidéo ils vont tomber sur quelque chose d'un peu plus joli parce que je mets un petit peu plus de volonté et j'ai envie de tout simplement me mettre à leur place et leur proposer quelque chose de joli c'est pour ça que je mets ces titres là c'est pas tout simplement pour me la raconter c'est pour montrer un petit peu au public qu'il y a du travail derrière et que c'est pas tout simplement bâclé juste pour être balancé voilà vous pensez ce que vous voulez il suffit de voir les américains c'est les premiers à le faire moi même des fois je regarde des jeux sur des chaînes américaines tout simplement c'est parce que il y en a certains qui sont obsédés par la qualité aussi donc bien évidemment ça me permet de me démarquer de d'autres youtubeurs qui me balancent pour balancer et certains qui font un peu moins de vidéos ou qui en font beaucoup mais tu vois tout de suite que la qualité est là que le commentaire est bon et que franchement le mec il fait des super bons comparatifs chacun regarde ce qu'il veut sur youtube personnellement je ne jugerai jamais un youtubeur parce qu'il est comme ça ou il est comme ça ou il est comme ça je m'en fiche complètement moi maintenant je sais qu'en 2016 je vais complètement changer un petit peu ma façon de faire du youtube c'est à dire que ça sera plus forcément mon métier principal donc il y aura pas mal d'évolutions qu'il faudra que j'apporte au fur et à mesure de ma vie maintenant donc c'est un petit peu le bon moment choisi en 2016 bien évidemment il y aura toujours des vidéos ne vous inquiétez pas je ne laisserai pas tomber une chaîne que j'ai mis 4 ans à construire pratiquement 5 donc je sais que je rame toujours je ramerai toujours parce que j'ai remarqué sur youtube pour pouvoir réussir il faut avoir un certain sens de l'humour un petit peu pipi caca je dirais je ne critique pas ces personnes là mais je constate ceux qui marchent le mieux c'est ceux qui font de l'humour un peu forcé ceux qui font des vidéos plus forcément bah intellectuellement pas forcément très valorisantes mais bien au contraire c'est plutôt l'inverse c'est ça qui marche donc ces personnes là je leur en veux pas c'est la communauté bah qui préfère regarder ce genre de vidéos tant mieux donc après il y a certains youtubeurs j'ai regardé aussi j'ai checké un petit peu partout qui sont un petit peu plus sérieux qui rigolent et qui se font un petit peu plaisir et qui présentent des trucs un petit peu différemment c'est pas ceux qui marchent le mieux c'est plutôt ceux qui sont en mode en train de faire les cons se forcer à rigoler etc se forcer on va dire à faire des vidéos un petit peu spéciales c'est ceux qui fonctionnent tant mieux c'est à dire que c'est la tendance de youtube plus c'est con plus ça marche je l'ai toujours dit des vidéos bien travaillées bien structurées bien bien scénarisées c'est pas ceux qui marchent le mieux il suffit de voir certaines de mes vidéos où j'ai mis du temps à travailler ça n'a pas forcément plus marché que ça d'autres vidéos où j'ai fait des tests pour montrer à mes potes regarde je vais faire une vidéo super conne et c'est celle-là qui va buzzer et bah c'est celle-là qui va buzzer vous voyez c'est ça c'est un coup de chance c'est un coup de poker c'est à dire que le public tombe soit sur une jaquette qui les intéresse soit sur un titre qui les intéresse ou tout simplement sur un contenu où ils sont en quête pour le chercher voilà je ne critique pas chacun fait ce qu'il veut moi pour ma part il y a pas mal de découvertes qui se sont qui se sont lancées comme je vous l'ai dit en 2016 ah tout de suite Bodhi a fait Barbie oh je veux des abonnés de sa chaîne quel fils de pute hé mais sérieux c'est un jeu c'est une découverte c'est pas un let's play hé il faut redescendre un petit peu sur votre nuage vous savez je vous expliquais un truc il y a des abonnés filles qui m'ont demandé des parents qui m'ont demandé tout simplement s'il y a assez de possibilités de faire des jeux un petit peu de toutes sortes j'ai fait Barbie je m'en fous j'ai pas honte j'en ai rien à foutre ça vous plaît ou ça vous plaît pas donc un énorme merci aux personnes qui ont compris que c'était un petit peu un mini troll tout simplement c'était un truc que j'ai jamais fait où je voulais tout simplement voir la réaction des gens bah alors putain il y en a ils sont balaises dans les réactions c'est fils de pute nique ta mère hé non mais sérieusement si vous serez en face de moi j'aimerais vraiment sincèrement que vous me le dites et sincèrement si on sortait aussi du territoire français on peut porter plainte pour tout et n'importe quoi je pense que certains ça leur ferait drôle de se prendre un petit peu une fessée pour leur montrer qu'il y a un peu de respect quand même c'est parce que tu n'aimes pas que tout de suite t'es obligé d'insulter la personne moi personnellement il y a beaucoup de contenu que j'ai pas sur Youtube beaucoup je veux pas vous le cacher déjà tout ce qui est gaming je supporte quasiment pas ou très peu de Youtubers qui font ça pareil sur du podcast si je suis pas fan parce que moi je suis plutôt dans la réflexion je suis plutôt un petit peu dans ce qui est reportage documentaire et tout ce qui est savoir le savoir en fait en général j'aime pas plutôt les choses qui m'aboutissent plus qu'autre chose et je vois que des fois dès que j'ai un certain podcast au secours le niveau est tellement bas c'est que j'ai vraiment envie de fermer immédiatement la vidéo mais c'est pas pour autant que je vais disliker la personne ou je vais dire nique ta race ou ferme ta gueule ou j'aime pas du tout ton contenu je suis plus intelligent je zappe pourquoi ? le mec a travaillé sur sa vidéo je sais pas le temps qu'il a mis je m'en fous complètement il a dû peut-être passer 3 heures ou il a dû passer 3 semaines ou 3 ans pour faire sa vidéo je respecte j'aime pas je me casse c'est tout voilà c'est aussi simple que ça maintenant on va pas se mentir ça veut pas dire qu'il y a eu une découverte qui vous plaît pas sur une chaîne par exemple que vous êtes abonné que tout de suite faut se désabonner que tout de suite faut critiquer que tout de suite faut s'acharner waouh à moins que t'as un problème intellectuel qui te force on va dire à être schizophrène dans tes réactions c'est à dire te retrancher et t'énerver immédiatement sur les choses prends du recul et sincèrement tu comprendras que peut-être dès que tu seras papa plus tard tu joueras des jeux de Barbie pour faire plaisir à ta fille ah là tu penses pas aïe 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 qu'est-ce qu'il faut pas faire des fois sincèrement les gens en fait ils ont pas assez de recul je trouve c'est à dire qu'ils sont tout de suite dans la critique pas forcément constructif critique méchante jalousie parce qu'il faut pas se mentir non plus c'est que dès qu'on commence à monter très haut sur Youtube on commence à avoir le vent qui chauffe de plus en plus je vois tout simplement que plus tu montes plus tu veux te faire plaisir plus tu veux te faire découvrir des nouvelles choses plus tu deviens quelqu'un à qui ça interdit tu n'as pas le droit à commettre des fautes tu dois être parfait en fait tu dois super bien jouer dans les jeux vidéo tu dois super bien être fort partout être limite Zeus en mode en mode comment s'appelle ça romain ou ou grec plutôt grec non mais sincèrement c'est fini cette époque c'est des fois tu as envie de présenter quelque chose par exemple je sais pas je vais présenter un truc sur Call of Duty c'est peut-être pour donner certaines bases pour des débutants ou tout simplement je vais essayer de faire une partie pour troller pour rigoler parce que tout de suite dès que tu joues un petit peu différemment que la plupart des gens voudraient que tu joues tout de suite tu es insulté je t'explique il y a 50 armes tu joues avec les 50 que tu as envie c'est pas toi le petit con derrière ton écran qui joue par exemple avec 3 armes que tu adores à mort que tout de suite tout le monde va se mettre à te prosterner parce que toi t'as acheté un jeu que tu voudrais que tout le monde joue de ta façon mais on s'en fout de ta façon en fait t'as pas compris c'est que chacun joue comme il a envie j'ai 50 armes j'ai 3 lance-patates j'ai du C4 j'ai par exemple des Tomahawk je joue comme je veux je m'adapte avec quelle série je veux il n'y a aucune série de noob c'est à dire que c'est toi le gros noob c'est parce que pourquoi ? parce que tu t'adaptes pas tout de suite tu te frustres et tu insultes et tu rage moi personnellement un mec qui joue avec un bouclier qui joue avec un C4 qui joue par exemple avec un sniper qui joue n'importe quoi j'en ai rien à secouer à moi de m'adapter voilà l'intelligence d'un homme qui va évoluer dans un jeu maintenant un mec qui ne veut pas il va tout de suite critiquer parce que tu t'emporises trop parce que tu cours trop parce que tu rushes trop putain mais un truc qui est super génial dans la communauté de Youtube tu peux rien faire tu peux même pas bouger ton doigt ni à gauche ni à droite ni devant ni derrière parce que tout simplement il y a toujours quelqu'un qui qui est un petit peu mieux que toi dans sa tête mais je m'en fous que t'es mieux que moi ou je m'en fous que le voisin est mieux que moi ou que toi t'es mieux que moi ou je suis mieux que toi on est pas là pour faire un concours je pense non au bout d'un moment moi je présente des jeux parce que j'aime ce que je fais et sincèrement ça se voit c'était quelque chose que j'ai appris on va dire adoré au fur et à mesure du temps parce que 4 ans au bout d'un moment sincèrement on va pas se mentir non plus si tu ne kiffes pas ce que tu fais bah tu serais pas là parce que je t'explique pourquoi parce que déjà mes vues ne sont pas forcément à la hauteur contrairement à mon nombre d'abonnés qui est un petit peu impressionnant d'accord donc c'est un quart du million donc le 1 million quand t'es pas sur moi je n'y compte pas je ne me vois pas arriver à 1 million déjà 250 000 pour moi c'est parfait ce qui est un petit peu normal c'est que dommage que par exemple j'ai pas 20 ou 3000 personnes d'actifs ça aurait été plutôt correct mais bon comme j'explique chacun a sa vie chacun regarde ce qu'il a envie mais en tout cas un énorme merci aux personnes qui prennent le temps de me regarder qui regardent mes vidéos parce que c'est ces personnes là qui me font marcher parce que les autres qui me regardent occasionnellement je suis désolé de vous le dire mais sans les personnes fidèles qui me regardent quotidiennement ou tout simplement qui regardent un petit peu mes contenus sans eux je ne serais pas là pour continuer cette aventure ce qui est tout à fait logique déjà pour plusieurs choses les vues égale l'argent l'argent égale l'investissement l'argent égale la survie proposer des nouveaux contenus vous voyez tout ça c'est un cercle un petit peu pas vicieux mais plutôt logique quelqu'un maintenant qui commence sa passion et qui n'a pas la chance de pouvoir vous proposer beaucoup de jeux il restera toujours au même point en fait au même point maintenant quelqu'un qui vous propose énormément de jeux ça a un coût et en même temps il faut savoir une chose c'est qu'heureusement pour l'instant je suis encore chez mes parents parce que sincèrement je pense que cette aventure dès que je fais un petit peu le topo de tout ce que ça de tout ce que ça me rapporte et tout ce que je dépense sincèrement heureusement que je suis encore chez papa et maman pour le moment parce que je ne pourrais pas continuer cette aventure même qu'il paye plutôt normalement c'est à dire tu peux te faire un smic ou un tout petit peu au delà parce que forcément il y a beaucoup de vidéos il y a quasiment 3000 vidéos donc ça génère du contenu et en même temps il faut savoir c'est que même si j'aurais été tout simplement chez moi je ne pourrais pas continuer cette passion parce que il faut savoir que les charges que tu payes par rapport à youtube aux impôts sont énormes c'est à dire que c'est du 25% ce qui n'est pas rien c'est déjà tu vois ton budget complètement partir tu ne peux pas déduire un jeu tu ne peux pas déduire ton matériel tu ne peux pas déduire ton pc tu ne peux rien déduire je ne comprends pas en fait ce fonctionnement là tu dépenses on te prend le résultat net et tu es obligé de te taire d'accord en gros c'est un petit peu je ne dirais pas du racket parce que ça n'ira pas jusque là mais c'est quand même triste de voir qu'on ne peut pas déduire ce qu'on dépense en gros par exemple je te sors un exemple un peu con pour que tu comprends je pense que la plupart l'ont compris mais c'est pour ceux qui n'ont pas compris tu vas gagner par exemple 1000 euros tu vas dépenser 1500 euros sur les 1000 euros ils vont te prélever par exemple 20% d'accord donc ça veut dire tu as 800 euros net tu as 200% qui part aux impôts donc malgré que tu as payé tu as les 1500 et toi tu as 800 euros qui te restent donc déjà tu es un petit peu dans le rouge bah généralement c'est ce qui m'arrive tout le temps quasiment en fait avec cette aventure c'est pas grave mais c'est comme ça maintenant on va parler tout simplement aussi de pas mal de petites choses donc il y a eu pas mal de découvertes comme je vous ai annoncé en fait au début de l'année il y en aura plein donc pour l'instant je suis froid avec vous j'ai pas de compagne sponsorisée comme certains m'ont dit Bodhi c'est bon tu t'es fait sponsoriser par Mattel pour faire la vidéo de Barbie ah ouais tu penses qu'ils vont vraiment sponsoriser un mec comme moi non mais réfléchis au bout d'un moment sérieux tu veux pas aussi qu'ils m'envoient des kits pour me coiffer les cheveux non mais sincèrement les gens sont tellement cons des fois derrière leur écran ils se rendent même pas cons de ce qu'ils disent c'est ça qui est vraiment marrant moi maintenant je rigole de ça parce que ça me fait plutôt marrer qu'est-ce que tu veux que Mattel m'envoie des poupées non mais sérieux je suis pas un voilà mais sincèrement arrêtez de croire tout de suite je fais une découverte sur un jeu de Barbie sur un jeu d'handball sur un jeu de hockey sur un jeu de stratégie stratégie que tout de suite le youtubeur c'est un faible et c'est une tapette putain si tu veux viens me voir en face de moi on mettra les gants et je t'apprendrai c'est quoi la vie il y a aucun problème pour ça je suis assez ouvert maintenant parlons plus sérieusement il y aura des découvertes qui vont être lancées en fur et à mesure de l'année 2016 il y aura bien évidemment je vous le cache pas des compagnes où je commence un petit peu à démarquer des boîtes pour me faire sponsoriser c'est à dire que vous n'êtes pas forcément obligés d'acheter tout ce que je vous dis parce que moi personnellement je vous dirais jamais jamais d'acheter un jeu pour l'acheter pour faire par exemple de l'argent sur votre gueule ça je ne l'ai jamais fait en 4 ans et je ne commencerai pas à le faire les compagnes sponsorisées tout simplement c'est un éditeur qui me paye pour jouer sur un jeu et tout simplement de parler de son jeu c'est tout ça s'arrête là ça ne veut pas dire qu'il était obligé de l'acheter pour l'instant je n'en ai pas fait je vais commencer à en faire pourquoi ? parce que je vois d'autres youtubeurs qui ne se privent pas pour le faire des grands des très grands et personnellement ça leur permet déjà de bien vivre par rapport à leur passion de youtube et encore plus de pouvoir engroger de l'argent pourquoi ? parce que moi on ne va pas se mentir j'ai dépensé énormément d'argent sur mon matériel et sincèrement pour l'amortir je n'ai pas envie de mettre 10 ans j'ai quand même envie de l'amortir et je pense que je suis quand même un youtubeur qui passe beaucoup de temps sur l'upload sur le rendu sur mon matériel tout l'argent par dedans il y en a beaucoup qui me disent mais tu es super con parce que tu ne devrais tout simplement pas investir autant d'argent dans ta passion écoute si tu veux faire plaisir à ton public qui te regarde je vous dois quand même du respect c'est pour ça que je me permets tout simplement de jamais vous envoyer de la merde maintenant certes il y a des jeux où je joue comme une quiche ça c'est body il faut savoir qu'il y a des jeux où je suis un petit peu plus à droite d'autres un peu plus maladroit c'est une question d'adaptation ce qui est logique j'aimerais bien te voir sur un ring par exemple toi qui n'as jamais fait de boxe mettre gauche droite on va voir comment tu vas taper les premières fois tu vas mettre au bout de je ne sais pas moi une dizaine de cours tu vas comprendre comment bien taper la gauche à la droite tu vas bien déjà pour que tu puisses comprendre la garde est très importante donc le temps que tu comprends déjà la garde tu avais quasiment 6 mois ce qui est logique c'est que tu es un débutant et tu as besoin de temps pour t'adapter donc après ça va devenir automatique tu vas faire gauche droite gauche droite gauche droite tu vois tu vas toujours avoir ce réflexe là donc dans un premier temps je suis plutôt comme ça voilà je cherche un petit peu mes repères petit à petit je monte ma garde et après je suis comme ça c'est logique on ne peut pas tout de suite arriver et devenir champion du monde sur n'importe quel jeu sur n'importe quoi parce que ça demande du temps et personnellement le temps c'est quelque chose de précieux maintenant il y aura des let's play qui vont être terminés bien évidemment je ne vais pas laisser des séries de côté parce que je sais que j'en ouvre beaucoup et j'en ferme très peu parce que tout simplement les autres je suis pratiquement à la fin d'accord juste cause ce sera terminé dans pas longtemps Fallout 4 c'est une série qui va durer encore quelques mois je pense que c'est quand même un jeu où j'ai envie de le dévorer un petit peu plus maintenant Mad Max il sera terminé aussi ce qui m'emmerde en fait sur Mad Max pour être vraiment vulgaire c'est de tourner comme un idiot sur un jeu où tu as presque terminé l'émission tout simplement je dois baisser le territoire et après pouvoir faire 3 missions et j'ai terminé le jeu j'adore c'est en fait tourner pour tourner il y aura Far Cry qui va sortir il y aura PVZ2 pour l'instant je n'en parle pas ça sert à rien parce que franchement je ne veux pas vous faire 15 vidéos de bêta ou 20 vidéos de bêta c'est de la bêta je préfère vous faire le jeu complet qu'on s'éclate qu'on rigole il y aura des parties avec des abonnés il n'y aura pas forcément de live dans l'immédiat parce que j'ai du mal à paramétrer un petit peu ces choses là mais en tout cas vous allez franchement être super servis merci aux personnes qui sont vraiment patientes de pouvoir attendre un petit peu et ils vont faire ah mais c'est vrai Cody franchement dès qu'il va venir il va nous faire quelque chose de sympa faites-moi confiance pour l'instant je suis silencieux mais dès que je vais arriver je vais arriver d'accord ? parce que si c'est pour parler juste pour faire le buzz et rien vous proposer derrière vous proposer 15, 20, 30, 40 vidéos de bêta c'est que j'ai rien compris au jeu en fait une bêta ça reste une bêta pour moi c'est comme une démo une démo tu fais pas de découverte sur une démo donc t'as pas le jeu ah peut-être une vidéo mais tu vas pouvoir faire 15, 20, 16, 17 ça sert à rien bref il y aura aussi une petite nouveauté je veux tout simplement finir 3 assassins que j'ai pas complètement terminé il y aura assassins Blue World là un truc comme ça Révélation Assassin Libération Assassin 3 d'accord ? voilà ça me fait les 4 à terminer et après vous aurez toute la saga complète sur ma chaîne bien évidemment ça va être fait au fur et à mesure de l'année Encharted 2, 3 pareil plus de 4 qui va arriver dans pas longtemps après il y a quoi encore d'autres que je peux vous faire ah une petite nouveauté il faut savoir que je vais commencer à me lancer dans les Legos parce que beaucoup d'abonnés me le demandent ils disent mais Bodhi j'aimerais trop que tu te mets dans les Legos parce que franchement vous êtes très peu de personnes on va dire à le faire et moi franchement je trouve ça maintenant marrant au début je trouvais ça un peu gamin parce que c'est bidon il y a un Lego qui va arriver dans pas longtemps qui s'appelle Lego Indiana Jones et sincèrement je me suis fondu la gueule il est marrant bon ok c'est pas un Lego on va dire très récent mais petit à petit je vais tous les refaire et je pense qu'on pourra se faire plaisir et il y aura pas mal de petites séries assez marrantes donc après il y a quoi encore d'autres que j'ai pas terminé dépêche toi Lara Croft sera terminée Forza 6 sera terminée NetFor Speed sera terminée bien évidemment NetFor Speed ça prend un aussi sur une année Forza Horizon 2 bien évidemment il nous reste quelques championnats terminés des jeux de stratégie comme Hano vous allez me flinguer j'ai perdu la sauvegarde parce que j'ai changé de PC c'est pas grave j'ai rattrapé un peu le coup j'ai 5 séries d'une heure qui sont mis de côté ah oui et là j'ai tout de suite fait les choses bien dans l'ordre vous allez kiffer franchement cette série là la saison numéro 2 va être explosif elle va être même meilleure que la première la première c'est une découverte la deuxième saison sera magnifique Rust la série pour l'instant elle a 4 épisodes on va attaquer un cinquième parce que le petit souci c'est qu'à chaque fois on pète ma maison donc du coup ça m'embête un peu de pouvoir à chaque fois recourir refortifier, recréer etc à mes maisons donc pas de bol je ferai encore quelques épisodes et je pense que je vais lancer une deuxième saison sur ARK sachant que c'est un jeu maintenant qui est sorti sur toutes les plateformes enfin presque il est sorti sur Xbox One et après il sortira dans quelques temps d'ici une semaine voire deux semaines sur Playstation 4 donc du coup il sera disposé sur les 4 plateformes et je pense que je vous ferai une deuxième saison d'accord un peu pas quotidienne mais presque tous les deux jours Minecraft j'étais surpris de voir un petit peu l'engouement que ça a pu provoquer c'est une série que j'adore vraiment c'est le manque de temps en fait qui est mon point noir par rapport à cette série j'ai énormément d'idées un énorme merci aussi aux personnes qui mettent des j'aime je vous demande jamais rien mais j'étais vraiment surpris à part certains qui n'ont rien compris avec leur dislike sur Minecraft oh c'est de la merde ce que tu fais mais putain je fais marcher ma tête je fais marcher ma tête dans mes créations je vais pas copier ce qui existe déjà sur internet je fais pas du copier-coller c'est ça que t'as pas compris faire marcher ta tête est-ce que un cube plus un cube plus une couleur plus une combinaison qu'est-ce que t'es capable de faire c'est ça que je recherche tu vois c'est un peu plus loin les choses mais les gens l'ont compris la grande majorité 95% l'ont compris un énorme merci parce que franchement ça me motive de vous faire des trucs bien et les petits cons je vous emmerde vous franchement vous faites que de copier ce qui existe et vous ragez pour de la merde vous êtes jamais content quoi qu'on vous fasse je suis sûr qu'on vous je suis sûr qu'il y a toujours un truc qui vous plaît pas dans votre vie tant mieux restez comme vous êtes vous irez super loin mais dans le mur parce qu'il faut s'ouvrir au bout d'un moment sur les choses faut pas rester tout de suite en train de juger faut comprendre un peu les fonds des choses mais encore vous êtes jeune je vous en veux pas plus vous allez grandir plus vous allez comprendre maintenant aussi Witcher j'ai commencé à l'installer il est quand même long le jeu a terminé il est long très long donc je sais pas il fait en plus 1500 personnes qu'il regarde ça pique franchement je me demande si je dois le faire sincèrement je sais pas maintenant j'ai quoi d'autre encore à faire c'est que j'ai ah les sims j'ai pas oublié les sims les filles les sims j'ai tous les délaissés en plus j'ai tous les délaissés c'est parce que mon sims c'est pauvre en fait si vous voulez que je fasse des séries dites moi si vous voulez que je triche ou pas pour faire de la cote de l'argent parce que franchement refaire tout son poignon ça fait peur j'ai peur je te jure j'ai peur qu'est-ce que j'ai de plus intéressant qu'à vous faire c'est que j'ai bah j'ai presque tout non 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 ah One Piece il va être terminé aussi celui-là celui-là je pense qu'il y en a pas mal qui voudraient que je le termine il n'y a pas de soucis il sera terminé il me manque encore deux heures et je l'ai bâclé en 4-5 épisodes hasta la vista va dormir Naruto je pense que je le ferai s'il n'est pas trop long en fait vous allez avoir plein de trucs en fait mais ce qui m'emmerde en fait ce qui m'embête ce qui m'emmerde et ce qui me fait chier on va pas se mentir désolé pour un petit peu ma vulgarité body ce l'âge de plus en plus ce petit clown non c'est qu'en fait c'est que la qualité est trop poussée et j'en vois trop de qualité Youtube compresse beaucoup et je perds trop de temps admettons que je joue 1h j'ai 1h30 de rendu et j'ai 5-6h d'upload malgré que ma connexion elle est quand même bonne je descends à 2h d'upload c'est quand même 2h je dois attendre 5h à 6h pour avoir l'HD c'est pour ça maintenant les séries ne sortent pas forcément tout de suite il faut que je revoie un petit peu les codecs et toutes ces choses là parce que ça réveille un peu et qu'est-ce que je voulais dire de plus on a presque conclu cette vidéo donc franchement un énorme merci à toutes les personnes fidèles qui sont vraiment tout le temps là en train de me soutenir sur les réseaux sociaux ah oui aussi n'hésitez pas à vous abonner sur ma deuxième chaîne bon je l'ai dit en fin de vidéo sur la body aventure je vais commencer à lancer plus en plus de vidéos parce que ça fait 4 mois j'en ai pas sorti c'est pas pour rien j'avais pas le temps j'avais tout simplement plein de problèmes personnels etc donc c'est jamais facile on va dire de trouver le bon compromis bientôt je vais commencer à sortir du territoire français c'est pas pour aller en Syrie c'est pas pour aller en Afghanistan tout simplement je vais sortir en Europe je vais visiter pas mal de petites choses et je pense que ça va vous faire plaisir de voir d'autres capitales par exemple dans pas longtemps je vais faire un tour avec des amis à moi à Prague après peut-être que je vais faire un tour en Jordanie etc donc vous allez voir c'est qu'il y aura pas mal de vidéos sur la chaîne Body Aventure je pense que ça va vraiment vous faire plaisir de voir des vlogs j'aime pas appeler vlogs parce qu'il y a déjà des mecs qui ont lancé la mode vlog par exemple comme WarTech qui est spécialisé dans les vlogs donc c'est plutôt à lui le nom que ça appartient moi j'appelle ça Body Aventure c'est pas pour rien c'est que tout simplement c'est comme une aventure en mode vlog mais j'ai pas envie de copier sur les autres j'ai toujours voulu faire l'inverse de tout ce qui existe sur Youtube par exemple j'aurais pu appeler vlog cette vidéo je l'appelais Body Aventure c'est pas pour rien Body News Body News pourquoi ? parce que ça vous donne des nouvelles et c'est Body voilà parce que j'aurais pu faire vloggy vloggy body mais le problème c'est pas ça c'est que tout le monde pique les noms de tout le monde il y en a pas beaucoup qui ont une personnalité sur cette plateforme soit je vois des fois des Youtubers qui piquent mes descriptions qui piquent mes intros qui piquent tout en fait c'est à dire qui piquent même les idées c'est à dire tu vas faire une série tu vas faire une vidéo ah il buzz je fais la même ah bah putain et le mec tu vois tout de suite qu'il aime pas du tout la série il fait ça parce qu'il voit que ça marche au niveau des vues donc du coup ça le continue ça le pousse à faire cette série waouh mais tu sais qu'avant te toucher de l'argent mieux avoir une passion si tu aimes ce que tu fais c'est plus agréable que de se forcer à attendre d'avoir de l'argent dessus ça se sent tout de suite que t'es pas dedans souris un peu à la vie t'inquiète pas qu'un jour tu marcheras c'est pas parce que tout de suite tu ne marches pas sur une série qu'un jour tu n'auras pas ta chance si tu fais les choses vraiment qui viennent du coeur je pense que sincèrement ça se sentit au bout d'un moment et peut-être que t'auras un coup de chance que maintenant si tu copies sur tout ce qui existe sur Youtube tu ne te démarqueras jamais ça va être très dur de démarquer je dis ça pour toi je dis ça pas pour moi voilà sur la body aventure vous allez avoir beaucoup de vidéos je pense que ça va commencer à tomber parce que beaucoup pensaient que j'avais délaissé cette chaîne non pas du tout et en même temps n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram là vous serez au courant de tout j'en ai pas 20 000 j'en ai que 3 et un énorme merci encore à tous ces abonnés fidèles c'est grâce à vous que je suis là sans vous sincèrement je serais plus là on va pas se mentir c'est que si personne regarde tes vidéos tu ne fais plus de vues tu ne génères plus d'argent tu ne génères plus de de nouveaux contenus et tu coules c'est logique ça fait partie de la vie en tout cas merci de prendre le temps que vous avez à disposition pour regarder mes séries de kiffer ce que je fais parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir en privé Body j'aime bien ce que tu fais Body j'aime bien ça Body j'aime ça franchement sincèrement ça fait kiffer de voir en fait que tout l'effort que tu peux donner c'est récompensé malheureusement c'est très peu sur 250 000 personnes c'est dommage que vous n'êtes pas 10 000 limite par vidéo entre 5 et 10 000 pour ne pas être trop gourmand c'est dommage j'ai des fois 1000 personnes 2000 personnes 3000 max je dépasse quasiment plus les 10 000 c'est triste mais je m'accroche et mon avenir sur Youtube je vais bosser comme je bosse ça marche tant mieux ça marche pas tant pis je ne veux pas forcer le destin je ne veux pas faire des vidéos spéciales pour me rabaisser pour augmenter ma notoriété ça ne sert à rien et en tout cas merci à tous encore pour votre soutien et qu'on continue tranquillement sur cette lancée je pense que ça va être plutôt cool donc vous avez vu il y a pas mal de projets je ne laisse pas tomber grand chose c'est juste que ça va me demander beaucoup de travail donc je veux bosser beaucoup plus rapidement il faut savoir que j'ai repris le sport aussi donc j'ai perdu un petit peu 8 kilos ça se voit un petit peu maintenant au niveau des jours au niveau de tout ça et du coup je suis bien dans le sport ça me permet un petit peu de me mettre mentalement on va dire de m'apaiser plus mentalement de m'apaiser un peu plus physiquement et sincèrement c'est pas rien et je prends de plus en plus de plaisir ça me prend pas mal de temps je perds 2h à 3h par jour donc ça me met un peu moins de temps à travailler c'est pas grave en tout cas je trouve un compromis et du coup je profite des choses en fait simples je peux pas faire que du Youtube constamment quoi comme je l'ai fait pendant ces 3-4 ans finalement ça n'a pas plus marché que ça du coup je me consacre sur ma vie et voilà c'est le plus important et j'essaie de faire un complément pour ne pas laisser tomber Youtube voilà donc je vous embrasse je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux plein de bonnes choses plein de réussites et de toute façon faites-moi confiance ceux qui sont là ils savent très bien que je ne me laisserai pas abattre vous allez voir tous les nouveautés vous allez franchement kiffer je vous embrasse plein de bisous